On parle beaucoup de l'escalade Israël-Iran, on parle du risque de guerre autour de la Chine, on parle moins, mais il faudrait, de la corne de l'Afrique, devenue une poudrière et un martyr pour plusieurs peuples, Soudan, Somalie, Éthiopie. Mais ce que les médias ne disent pas, et ce que le public ignore, c'est que tous ces conflits sont des guerres orchestrées par les États-Unis. Ce sont les différentes pièces d'une même stratégie de guerre globale pour rester la seule superpuissance, en fait. Il faut saisir l'ensemble. Pour contrôler le monde, Washington doit dominer l'Eurasie, c'est-à-dire empêcher l'alliance fondamentale Chine-Russie-Iran, saboter le commerce de l'Europe avec la Chine et la Russie, dominer et contrôler les routes maritimes vers la Chine et affaiblir les BRICS, c'est-à-dire la résistance du Sud. Tout ça avait déjà été expliqué dès 2011 dans notre livre « La stratégie du chaos », rédigé avec mon camarade Grégoire Lallieu, une série de grands entretiens avec Mohamed Hassan qui vous offre les clés des conflits stratégiques du XXIe siècle. Les prévisions du bouquin se sont réalisées, et c'est plus nécessaire que jamais, vous voyez les rapports de forces mondiaux en plein chamboulement. 10 000 personnes l'ont déjà lu, nous le réimprimons donc, enrichi d'un nouvel entretien, où Mohamed Hassan explique comment le monde a changé, et va changer encore plus. Bonne lecture, et n'oubliez pas de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada